C'est vraiment un appel au secours. Je suis en détresse, vraiment, je n'ai pas de mots, je ne sais plus quoi faire. Je vis ici, c'est mon petit chez moi. Et effectivement, ici nous avons la partie petit studio, on va dire, qui est donc occupée depuis cinq ans par mon locataire. Ah non, non, moi je ne suis plus chez moi. C'est chaque jour comme un viol, en fait, de chez moi. Je rentre, je sors, je tombe dessus. Chaque jour, j'ai l'impression qu'on me vole, en fait. L'agent immobilier s'est présenté avec ce jeune homme, le patron du jeune homme, donc en totale confiance, bulletin de paye, contrat, voilà, les petits oiseaux, tout va bien. Et en fait, dès le début, problème de paiement, retard, la spirale. Alors l'agence m'a gentiment rompu le contrat de gestion. Mais je ne me sentais pas de mettre à la rue ce jeune homme. Donc j'ai effectivement fait la grosse erreur de lui ressouscrire un bail toute seule, sans l'aide de personne. Je ne peux pas me changer, c'est comme ça. J'ai un enfant qui a son âge, donc je me disais, on va faire quoi de ce jeune homme, vous voyez déjà. Et en fait, c'est l'enfer, 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 des mois de paiement, toujours en retard. Désolée, mais un comportement pas très agréable à mon égard, je trouve. Cinq ans d'horreur, je n'ai pas d'autres mots. Depuis deux mois, Rémi héberge quatre personnes sans autorisation. Il partage ses 21 mètres carrés avec un couple d'amis, Vanessa et Bastien, et leurs deux enfants. Je suis rentrée effectivement de quatre jours d'absence au mois d'août. Et effectivement, il y avait cette tente au milieu. Et surtout, j'ai vu le robinet d'eau grand ouvert. Alors ça, effectivement, ça m'a énormément mise en colère. Et après, je me suis rendu compte qu'il y avait des enfants. Et moi, quand je suis maman, et de voir des enfants, je me dis, mais quatre personnes plus un, c'est cinq là-dedans ? Ce n'est pas possible. Et effectivement, le premier échange a été houleux. Parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Et en fait, la dame, toujours très calme. Ah, mais ne vous inquiétez pas, nous ne sommes là que pour deux semaines. Ils sont restés quatre mois à mes frais, eau, électricité, tout à ma charge. Je traque le moindre watt. Et effectivement, le compteur électrique qui dessert ma maison uniquement. Je conserve, donc, alors je coupe tout, c'est un coup à prendre. Je ne laisse que la box, puisqu'il y a l'alarme qui est connectée à la box téléphonique. Et je laisse le frigo, évidemment. Voilà, et je baisse tout le reste. Donc là, je n'ai aucune prise qui ne soit alimentée, si ce n'est la box et le frigo. Il me doit 15 000 euros, puisqu'il y a des dommagements, préjudice moral, occupation illicite, etc. Il y a quand même des sommes qui sont existantes. Mais pour moi, là, l'urgence aujourd'hui, c'est vraiment son départ. Point. Stop. Je ne peux plus. La justice, aidez-moi. S'il y a moyen de passer outre les délais, je ne sais pas. Il y a des fois des choses qui se passent exceptionnellement. Vraiment, je suis dans cette situation-là. Je suis éteinte, vraiment. Je suis éteinte. Je n'ai plus le goût. J'ai envie de rien, en fait. Je suis obnubilée en permanence, en fait. C'est en boucle. C'est vraiment un appel au secours. Je suis en détresse, vraiment. Je n'ai pas de mots. Je ne sais plus quoi faire.